La pollution atmosphérique tue et les Parisiens y sont particulièrement exposés. Selon les nouveaux seuils de l'OMS, 100% des Parisiens respirent un air pollué, 9 sur 10 respirent un air dont le niveau de pollution en ozone est au-delà des seuils et un air qui dépasse les seuils admis, en particules fines PM2-5, pour la totalité des franciliens. Alors je souhaitais m'appuyer sur cette convention avec Arparif pour rappeler le rôle essentiel de cette instance qui alerte l'ensemble des franciliens quant au niveau de particules fines et à la qualité de l'air. C'est évidemment utile pour les plus fragiles afin qu'ils puissent adapter leurs activités. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avions déposé en 2016 un vœu par la voix de François Hab concernant la nécessaire signalisation de la qualité de l'air à proximité des stades et équipements municipaux qui sont souvent aux portes de Paris et donc les plus impactés par la pollution atmosphérique et que ma collègue, Béatrice Le Couturier, en 2014 avait demandé par un vœu à ce qu'on prévienne les activités scolaires en cas de pic de pollution. Ce sujet de l'information est évidemment majeur et il est également prévu par la loi. Et c'est la raison de ce vœu, demander à la fois la mise en place mais aussi la communication sur le plan de prévention et d'information sur l'exposition de la population aux particules fines et au dioxyde d'azote. Je vous remercie.